Dans cette vidéo nous allons voir une technique qui s'appelle le rasoir de Hitchens qui va vous permettre de gagner un petit peu de temps en envoyant balader votre interlocuteur lorsque son argument est faible. Cela à voir avec la question de la charge de la preuve ou en latin onus probandi. Exemple avec une licorne. Votre interlocuteur arrive et dit je peux me transformer en licorne. Naturellement, vous lui dites prouve-le. Et là, boum, il se transforme en licorne. Il a marqué un point. Sauf que, a priori, il y a peu de chances que ça arrive. Donc ce qu'il peut éventuellement essayer de faire, c'est de retourner la charge de la preuve. Donc inversion de la charge de la preuve. Et il dit, c'est à toi de prouver que je ne peux pas. Quand quelqu'un vous fait ça, quand quelqu'un vous fait une inversion de la charge de la preuve, vous pouvez l'envoyer balader tout simplement. J'aime bien l'aphorisme de Carl Sagan qui permet d'illustrer cette approche. En anglais, écrit « Extraordinary claims require extraordinary evidence ». Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Ou le rasoir de Hitchens. Donc quand on applique ça, on appelle ça utiliser le rasoir de Hitchens. Ce qui peut être affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Et c'est un principe qui est tellement ancien qui, évidemment, il a sa traduction en latin « Quot gratis asseritur, gratis negatur ». Cette simple petite technique, ce petit rasoir epistémologique, va vous permettre de gagner beaucoup de temps en vous économisant des luttes inutiles et en identifiant les arguments qui ne vaut même pas la peine de prendre en compte pour les réfuter. Sous-titrage Société Radio-Canada